Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les deux équipes qui ont marqué en avantage numérique, là, on est à égalité à ce niveau-là. Les Huskies qui vont devoir tout recommencer étant donné qu'on est de nouveau à 1-1, alors que les tirs sont indiqués 4-2 pour l'instant au tableau. ...la rondelle. Alors, il tente de reprendre, de laisser sur les patins d'un joueur de l'armada et alors réussit à garder contre la rondelle, coupe dans l'enclave. Alors, il va la tirer et c'était précis. Wow! Quel but de Tristan Allard là-dessus. Son 13e cette saison. Alors que tout le monde se demandait où est-ce qu'il se dirigeait. Il a battu de vitesse l'homme qui le couvrait. Brunet a pris un lancé très précis du revers. Pas le lancé le plus puissant, mais vraiment précis. Le lancé qui est passé à la droite de Sheehan. Et puis, les Huskies qui reprennent le contrôle. Quel échange quand même en zone offensive avec Allard, Fontaine, Bourrush. On voyait la rondelle circuler depuis de longues secondes. Et puis, on est venu à bout de marquer ce deuxième. ...en zone neutre et on renvoie tout le monde jusqu'à profondément. En territoire des Huskies, c'est Alex Carr derrière son filet qui va remettre jusqu'à Godette. Laisse plus loin, mais ça touche un joueur de l'armada. C'était finalement repris par Brunet en zone neutre. Brunet qui s'amène jusqu'en territoire de l'armada. On y va d'une passe transversale. Le tir! Et c'est le but! Mathis Perron, tu m'en as parlé avant le match. Oui, là, Mathis Perron qui marque déjà son dixième but cette saison. Mais quelle vision de jeu de Benjamin Brunet en entrée de territoire. Il a levé la tête. Il a remarqué que Perron était seul à gauche. Lui a remis et Perron a pris un bon lancé du poignet qui a laissé aucune chance à Sheehan. Et est-ce que tu sais c'est quel trio, ça, Josiane? C'est le quatrième trio des Huskies. Le quatrième trio des Huskies. Encore une fois, le quatrième trio des Huskies. Armada en contrôle de la rondelle. Intercepté, cependant, par Verdon. On remet un petit peu plus loin. C'est repris par Mainville. On s'emmène jusqu'en territoire de l'armada. Mainville qui est mise en échec. Ça fait là. L'armada qui va d'un tir suite à la mise en jeu. Un deuxième, mais ça trouve le fond du filet. Et là, c'est Sarrazin, je pense, qui a marqué ce filet-là, si j'ai bien vu. À moins que la rondelle ait été déviée. Et là, il y a un jour de l'armada qui est allé s'adresser à l'arbitre avant de célébrer. Qu'est-ce qui... C'est le 81, c'est exactement ça. C'est Sarrazin qui est allé de son neuvième but de la saison. Son trio avec Fauchon et Denis, qui est le gros trio de l'armada. Et on juge l'obstruction. Là-dessus, Thomas Couture était complètement sur le dos. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on va aller à la reprise? J'espère qu'on va aller à la reprise. C'est repris par l'armada en territoire des Huskies. On y voit d'une passe interceptée, cependant, par Verdon. À Zonon. Zonon qui s'amène en territoire de l'armada. Zonon laisse pour Houilleur le tir. Et on fait des vies et c'est Thomas Verdon qui trouve le fond du filet. Quel but du numéro 18 de Thomas Verdon sur neuvième cette saison. Et tout ça a débuté en territoire des Huskies alors que Bill Zonon est venu couper le jeu de l'armada. Transporte la rondelle rapidement d'un bout à l'autre. Donne la rondelle à Houilleur qui lui aperçoit Verdon. Et c'est un tic-tac-toc. Les Huskies qui marquent un but qui va faire du bien. On va se le dire, reprennent une avance de deux buts. Désormais 4-2. Blue Rush qui la reprend au cercle droit. Blue Rush laisse derrière pour Allard. Alors à Gill. Gill le tire. Et c'était précis. Et là, je pense qu'on vient de clouer le dernier maillon dans le cercueil de l'armada. Ce tir précis. Une précision chirurgicale de Dylan Gill. Et l'espoir du Lightning de Tampa Bay qui ne manque pas sa chance de jouer un vrai rôle de leader. Il n'a pas le A pour rien sur son chandail. Il a joué un match impeccable ce soir. Et là, il vient marquer le cinquième but. Et c'est en l'heure qu'il va avoir une mention d'aide une fois de plus sur... Le droit doit avoir pris là. À suivre. C'est déjà en train qui a le contrôle de la rondelle en territoire. Des Huskies. Reste plus loin pour Carbono. Carbono, il va d'un tir. Et hop là! Aïe, les partisans vont s'ennuyer. Oui, Mickaël Denis qui est allé ramasser la rondelle. Et là, l'armada qui rétrécit l'écart. Maintenant, ça va être de deux seuls buts. Les Huskies qui sont...